Économie Réunion consultative entre les dirigeants de l'Algérie, de la Tunisie et de la Libye. La première du genre, il s'agit d'unifier les positions et intensifier la concertation, donc notamment sur le plan économique pour devenir une force régionale. Absolument, les dirigeants de l'Algérie, de la Tunisie, de la Libye ont souligné à l'issue de cette première réunion consultative la nécessité d'unifier les positions et d'intensifier la concertation et la coordination pour renforcer les facteurs de sécurité, de stabilité et de développement dans la région. Un sommet clôturé par l'adoption de la déclaration du sommet consultatif de Tunis qui révèle que les présidents ont convenu de former des équipes de travail communes. Ces équipes sont chargées de coordonner les efforts pour protéger les frontières communes contre les risques et les conséquences de la migration irrégulière et d'autres formes de criminalité organisée. Selon une approche participative, élaborer des mécanismes pour la mise en œuvre de grands projets et investissements communs dans des secteurs prioritaires tels que la production de céréales, l'alimentation animale, le dessalement d'eau de mer et d'autres projets. Coup d'envoyer de l'édition 2024 du Salon professionnel de la production agroalimentaire, le Jazz Agro. Oui, avec la participation de plus de 600 exposants nationaux et étrangers représentant 28 pays. Il s'agit pour eux de prospecter le marché national et renforcer les relations de partenariats industriels avec le tissu productif. Pour Chantal Delamotte, directrice du Salon Jazz Agro, l'Algérie a tous les atouts pour devenir un acteur important du secteur agroalimentaire. On l'écoute. Une vraie nouveauté sur l'ensemble des process et de l'emballage qui sont quand même les secteurs les plus forts de ce salon qui contribuent à l'industrialisation de l'Algérie et à la transformation de sa production. C'est aussi de montrer le niveau d'évolution du matériel, comment le matériel aujourd'hui peut faciliter la production. On enchaîne avec cette nouvelle. Le ministre de l'énergie, Mohamed Al-Grab, lance les projets de deux nouvelles centrales solaires. La réalisation du projet de centrales solaires d'une capacité totale de 3000 MW s'accélère avec le lancement officiel, vous l'avez dit, des projets de deux centrales solaires photovoltaïques dans les wilayahs de Ouladjillel et Biscra, portant ainsi le nombre de projets lancés à 4. La centrale de Ouladjillel sera construite sur une superficie de 160 hectares dans un délai de 10 mois. Elle sera composée de 8 champs photovoltaïques, totalisant plus de 137 000 panneaux solaires. Quant à la centrale solaire de Biscra, d'une capacité de 220 MW, elle sera réalisée dans la commune d'Alros sur une superficie de 400 hectares dans un délai de 16 mois. Elle sera composée de 23 champs photovoltaïques, totalisant plus de 379 000 panneaux solaires. Et pour terminer ce journal économique, on termine donc avec l'énergie. En dépit de ses problèmes d'instabilité, la Libye a détrôné le Nigeria en matière d'exportation pétrolière. Tout à fait, le Nigeria perd son statut de plus grand producteur de pétrole brut d'Afrique au profit de la Libye. Selon l'OPEP, le Nigeria n'a vendu que 1,2 million de barils le jour en mars, contre les 1,7 prévus. Les explications de Liastadrini. Le Nigeria détrôné par la Libye qui, malgré son manque de stabilité politique, devient le premier producteur africain de pétrole. Avec 1,2 million de barils par jour, le mois dernier, la production nigériane décline. La cause serait notamment sécuritaire. Les vols et vandalismes des pipelines ont provoqué une insuffisance dans les investissements. Toufir Hasni, expert en transition énergétique. Vu tous les problèmes politiques qui existent en Libye aujourd'hui, j'arrive à ce niveau-là de production. Leur potentiel est nettement plus élevé. Ce qui n'est pas le cas pour le Nigeria. Le Nigeria est en déclin économiquement. Le Nigeria d'aujourd'hui n'a rien à voir avec le Nigeria d'avant. Tous les investissements en Nigeria deviennent très problématiques compte tenu des risques qui existent aujourd'hui. Il est difficile de comparer les deux. Autant le Nigeria est entre les mains des lobbies pétroliers internationaux. L'arrêt des problèmes politiques est en fait un des éléments de toutes les guerres par intermédiaire que nous connaissons aujourd'hui entre les BRICS et le G7 et la pénétration maintenant très forte de la Russie et de la Chine en Afrique. Pour éviter le pire, les experts appellent le Nigeria, le pays le plus peuplé d'Afrique, à diversifier en urgence ses ressources pour limiter sa dépendance aux hydrocarbures, en misant notamment sur l'agriculture et l'industrie. Voilà, c'était tout pour moi pour l'économie ce matin. Donc,